... Précédemment, dans Secret Story Sims, Vanina est la seule habitante à être allée jusqu'au bout avec son secret. Les perdants de cette saison sont venus dire ce qu'ils pensaient des candidats. Jessica, Connor et Vanina rejoignent Hélène en finale. Aujourd'hui, vous découvrirez l'ultime dilemme de la voix aux habitants, vous découvrirez les derniers instants des finalistes et le bilan de cette saison. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais, seront-ils relevés ce défi sans être démasqués ? Sous-titrage Société Radio-Canada Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous les apparences. Bonsoir. Bienvenue dans cette dernière quotidienne. Il était temps, cette saison était particulièrement longue. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir les 4 finalistes, dans la maison des secrets. Je remercie le public de m'avoir rendu la place en finale. En finale avec ma femme, la récompense est déjà belle. J'ai la cagnotte à zéro. J'ai l'impression d'avoir joué pour rien. Le stress que j'ai eu dans le sas. Mais vraiment, une goutte est tombée dans ma culotte. Le prime était mouvementé, dis donc. J'en ai pris plein la gueule, comme d'habitude. Ça te fait quoi de savoir Estéban et Tina en couple ? Ça m'énerve, ça me confirme qu'il s'est servi de moi. Tout ce que je ne voulais pas qui arrive dans le jeu, est arrivé. Vraiment ma vie est un éternel recommencement. J'ai rien contre toi Hélène, mais tu te victimises trop. Va de l'avant et arrête de toujours parler du passé. Excuse-moi d'avoir des émotions. C'est comme un traumatisme pour elle. Il y a des moments de sa vie qui lui font penser à ce qu'elle a vécu, et ce trop plein d'émotions ressort forcément. Ok je comprends mieux. Bon parlons d'autre chose. Qui s'est occupé des cheveux de Martha ? Mais s'il vous plaît, enfermez-le, vite. Mon côté superficiel finit par ressortir. Par contre, même en finale, je continuerai de dire ce que je pense. Vraiment, être entouré de meufs, ça a son positif comme son négatif. Tu vas pouvoir nous aider pour nos looks de la finale. Non. C'est inintéressant ça. Je vais prendre sur moi. A tout moment je finis avec du rouge à lèvres, c'est moi qui vous le dis. Nous sommes plus libérés, maintenant que les stratégies sont finies. Je suis ravi qu'on soit en finale. Je te dois beaucoup, déjà parce que tu m'as donné la place en finale, mais en plus, si tu n'étais pas là, on m'aurait t'éliminé plus tôt. En toute modestie, je pense aussi. Je serais devenue folle aussi. Non vraiment ? Merci Jess. L'honnêteté de l'une envers l'autre fait notre force. On a eu débat, mais aujourd'hui, je te considère comme une vraie amie. Pareil, on va se revoir à l'extérieur. Évidemment. Je serai toute ma vie reconnaissante à Jessica. C'est une fille bien. Hélène me touche, elle est très sensible, et je ressens fort la sensibilité chez les autres. On est en finale bébé. C'est mérité, on s'est battu pour en arriver là. J'ai hâte qu'on puisse vivre notre amour à l'extérieur, sans les caméras. Moi aussi. Je suis quelqu'un de pudique, c'est pour ça que je ne semble pas si proche que ça de Vanina. On sait ce que pense l'autre, c'est le principal. Hors de question qu'on se fasse avoir par la célébrité, ou d'autres émissions. Je préfère aussi rester avec toi que de refaire de la télé. Tu es ma plus belle rencontre ici. Tu me donnes confiance en moi. Merci Vanina. Les mauvaises langues qui nous pensaient faux peuvent aller se rhabiller. J'y crois fort en notre histoire, et elle va durer. Dernière soirée, ça fait plaisir d'être libre. Je vais être triste de quitter cette maison, je me suis habitué au décor, à la voix, au candidat. On pense à rien, fini les alliances, juste le fun. Ça fait bizarre de voir la maison vide, et dire qu'on est les 4 derniers. J'en reviens toujours pas. Je prends l'argent, ça me semble logique. Je sais que je n'ai rien dans ma cagnotte. Mais je m'en fiche, j'ai envie de faire un petit geste pour Jessica. Je lui donne 10 000 euros la voix. Ici la voix. A tous les finalistes. En cette dernière journée de la maison des secrets, la voix a tenu à ce que vous disiez un mot sur chaque candidat éliminé. Quelqu'un de très serviable, très sympathique. Il est parti trop tôt je trouve. Je pense qu'il aurait pu apporter pas mal de choses, mais pas sur le long terme. Il manquait quelque chose dans sa personnalité, c'est ça qui lui a causé son départ. Franchement je vois pas ce que je peux dire sur lui. Il aurait dû être plus percutant pour rester. Gros caractère, je comprends toujours pas son départ. Elle avait du potentiel, son manque de stratégie lui vaut son départ. Alors vous me laissez parler. Elle est arrivée en se faisant passer pour une sainte ? En vérité c'est une peste. Je maintiens tout ce que j'ai pu dire sur elle. Elle a la rage envers moi. Ça ne collera jamais entre vous deux. Néanmoins, objectivement, elle avait encore sa place dans le jeu. Elle aurait pu créer tellement d'histoires. Tu parles, elle m'aurait collée au cul toute l'aventure. Manipulée par Tina, elle mérite mieux comme meilleure amie. Elle est très suiveuse. Son départ était justifié, je pense qu'elle aurait dû attendre avant de participer à une télé-réalité. Elle est trop jeune, trop fragile, trop sensible. Je le trouve très sous-côté. C'était la personne la plus sincère ici. Il a dû nous prendre pour des animaux. Ah enfin quelqu'un que je connais. J'aurais aimé la découvrir davantage. Pas assez joueuse. Elle s'est faite bouffer par le jeu. Mon bébé. Mon chaton. Il aurait dû aller encore un tout petit peu plus loin. Son manque de recul sur le jeu, et sa précipitation dans ses réflexions lui valent son départ. Dès le début j'ai vu que c'était aussi une peste. Être volcanique c'est une chose, mais elle s'est retenue au début. Oui. C'est pour ça qu'on était paumé quand elle gueulait. On la reconnaît pas. Le public aussi sans doute. Moi je trouve honnêtement qu'elle aurait largement dû aller plus loin. Elle disait les choses en face, même si ça ne plaisait pas. Non, niveau fille, c'était à son tour de partir. Non moi je parle pas. Je suis occupée à gerber. Je pense qu'on a tous su, dès le début, qu'il n'était pas hétéro. Grave. Lui-même était perdu dans sa sexualité. L'aventure lui a permis de tout mettre au clair. Et de sortir avec Tina visiblement, ça doit te faire plaisir Hélène. Esteban c'est la plus grosse suceuse de l'aventure, au sens propre comme au sens figuré. Je kiffe les dramas. Des parts totalement incompréhensibles. Il était si charismatique. Bon joueur. Et il a appris à ne pas s'énerver pour rien. C'est sa façon de parler qui a eu raison de lui je pense. Oui, il était très cru dans ce qu'il disait. Mais bon, c'est sa personnalité, souhaitons l'aime, souhaitons le déteste. Je retiendrai le râteau que je t'ai mis. Tu ne connais pas ma sexualité chère Conrad, tu as tenté, tu as raté. Je tiens quand même à le féliciter pour ses retournements de situation, très risqués, mais qui ont bien pimenté le jeu. Tu parles. Il n'avait pas que le cul entre deux chaises lui, il avait les jambes, les bras, et son kiki. J'admire son courage et sa détermination. Vraiment contente d'avoir pu faire l'exil avec elle. Ma première liée. On a réussi à aller loin ensemble, je n'ai aucun regret, c'est une très bonne personne. Elle a joué avec son cœur. Dans ce jeu, ce n'est pas toujours bon. Mais Nadia restera une candidate maquante de cette saison. Je pense malgré tout qu'elle n'a pas montré toutes les facettes de sa personnalité. À un moment, elle a stagné. Dommage pour elle. Il s'est révélé à la fin. Il peut être fier de lui, moi je le suis. Il est la preuve vivante que dans la vie, il faut se battre, s'accrocher, et se donner les moyens d'y arriver. Ici la voix. À quelques heures de la finale, la voix souhaite vous féliciter tous pour votre jeu. Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. Peu importe qui remportera l'aventure, la voix adore et déjà fière de vous. C'est tout, pour le moment. J'espère, public, que vous avez apprécié mon jeu. Si c'est le cas, votez le 1 pour me faire gagner. Vraiment Connor est un beau jeu, il mérite la victoire. Je n'oublie pas mon alliance avec Connor, c'est lui qui doit gagner la saison. Connor était mon protecteur, je veux absolument le voir gagnant. Votez Connor. C'est le dernier mec, un grand joueur. J'ai eu une aventure totalement folle. Rendez-la encore plus folle et votez le 2. Soutenez Hélène. Elle a eu le parcours le moins facile de tous. Je soutiens Hélène, juste parce que son aventure a été tumultueuse. Je pense avoir suffisamment fait mes preuves. Alors votez le 3 public. Bordel de merde, vous avez intérêt à voter pour elle. Jusqu'au bout, j'apporte mon soutien à Jessica. Donnez la victoire à une nana comme Jessica, une nana ultra charismatique. Jessica a largement fait ses preuves. Faites d'un rêve une réalité, tapez le cadre. Elle est la joueuse la plus complète de l'aventure. Vanina est unique en son genre, votez pour elle public. Girl power. Vanina en force. Je veux mon sac Chanel, alors faites gagner Vanina s'il vous plaît. Vanina est la plus méritante de tous. Encore plus que Voldemort. Ici la voix. Ta mission si tu l'acceptes, c'est de t'abonner à la chaîne en cliquant à gauche, et de visionner la dernière vidéo en cliquant à droite. C'est tout, pour le moment. Sous-titrage ST' 501